Je m'appelle Yuri Buenaventura, musicien, colombien, auteur-compositeur inscrit à la SACEM. Je me présente, je m'appelle Santi, je suis donc directeur de la musique du groupe TF1 et en particulier le CEO de Captain Music. El Capitan est une collection latine, plus particulièrement colombienne, totalement authentique, enregistrée sur place là-bas, au travers de la fondation Yuri Buenaventura et le label CREA SONIDOS, dont nous sommes partenaires exclusifs pour le monde. L'objectif de la fondation Yuri Buenaventura et du programme CREA SONIDOS est la protection, la divulgation, la vulgarisation des droits d'auteur, c'est-à-dire CREA SONIDOS née pour apprendre aux artistes, aux auteurs-compositeurs de Colombie et à connaître les droits d'auteur, mais en profitant de l'industrie et de la circulation de la musique à travers l'industrie éditoriale. J'ai proposé la collection de CREA SONIDOS, du projet CREA SONIDOS, à El Capitan, parce que ma relation avec Captain Music est très saine, est très transparente, mais en Amérique latine, on ne jouit pas de ce dialogue transparent en termes de droits d'auteur. Et je ne trouve pas plus solide que la nation où ont été créés les droits d'auteur et donc cet accord entre Captain Music et la Société d'auteurs et compositeurs de France, pour moi, est une garantie de pérennité de protection de l'oeuvre. J'ai l'impression que certains musiciens, je ne sais pas si tous les musiciens, mais on est comme dans une prison esthétique, et souvent on est très coincé dans ce qu'on doit défendre. Le fait de travailler pour l'album « By A Bien » pour Capitan m'amène dans un monde visuel. Et je n'ai pas d'engagement obligatoirement avec mon imaginaire, puisque c'est un imaginaire pour l'industrie audiovisuelle. En fait, travailler dans le projet CapTime me donne, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup plus de liberté artistique, parce qu'il me permet d'aller dans différents univers où je n'irai jamais. « El Capitan » est construite à partir d'albums de six titres, des artistes colombiens d'horizons complètement divers, ça peut être rap, reggaeton, lyrique, classique, ensemble gospel. C'est une explosion de diversité. La Colombie est un pays en pleine expansion créative. Les 50% de la musique qui s'écrit en espagnol, s'écrit en Colombie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un avenir de la richesse de la création musicale en Colombie, mais on n'est pas encore arrivé à cette société qui respecte les droits. Et c'est pour ça que ce lien avec CapTime est fondamental pour l'avenir de l'estabilité de la création. Il y a une alliance avec les grands médias nationaux et les artistes s'inscrivent à travers de la plateforme. Il y a eu 4 300 orchestres qui se sont inscrits. Il y a une équipe qui fait la sélection et on a choisi 120 orchestres. Et on l'a choisi par les talents. Il y a des critères de diversité, de géolocalisation par rapport à la territorialité de la Colombie. Nous avons des artistes sur 30 départements, des 32 qui composent la Colombie. Les critères sont musicals, mais aussi la compréhension des droits. Le fait de ne pas comprendre les droits tue l'œuvre créative d'une nation. Et les nations plus prolifiques en création, c'est les nations où il y a le respect. Ça démotive aussi l'irrespect des droits aux artistes. Dans la collection El Capitan, nous avons des artistes très riches en musique, mais c'est un catalogue très divers. Carolina Mosquera est une fille très forte, très urbaine. Elle fait du trap. Elle a fait partie de cette jeunesse qui s'exprimait très fort, non seulement à travers l'art, mais à travers une position esthétique qui a fait avancer beaucoup la jeunesse en Colombie. Aussi dans le catalogue de El Capitan, il y a Las Cantadoras de Puerto Conto. Las Cantadoras de Puerto Conto vient d'un village très perdu dans la jungle du Pacifique colombien. C'est du gospel, mais inconnu dans le monde, parce que dans cette jungle, on découvre à peine cette musique. Un des titres très forts de Las Cantadoras de Puerto Conto, c'est « Femmes, femmes, continuez à chanter, ne vous arrêtez jamais de chanter ». Dans le catalogue El Capitan, on a aussi un artiste qui s'appelle Saï Kondé. Et c'est toute la musique qui est arrivée au XVIIe siècle d'Espagne, mais aussi de la musique andalou, puisque les musulmans, les morts, ont habité huit siècles et demi en Espagne. Et la musique est très belle, on dirait de la musique baroque. Elle se fait avec des guitares, et des dérivations de la guitare qu'il y a en Colombie. Et cette musique est toujours là. Elle est douce, délicate, elle est fantastique. Ma relation avec Santi est d'abord d'un grand respect. Respect musical, c'est la première chose. Et le respect d'homme, de l'ami. Yuri Buenaventura, le maître de la salsa colombienne, mais surtout mon ami, qu'on a travaillé ensemble en tant qu'éditeur chez Universal, j'étais son éditeur, puis son patron de la belle chez Mercury. On a fait quelques-uns de ses plus beaux albums ensemble. Et à partir de ce jour-là, on a toujours gardé le contact. Je le connais depuis qu'il était éditeur dans l'industrie de la musique, dans les maisons de disques. Et je ne comprenais rien. C'est des hommes qui ont de la patience pour être pédagogiques, pour t'apprendre et pour te faire continuer à aimer le métier. J'ai fait ça depuis 35 ans. Je ne savais pas ce que c'était un éditeur, un producteur, un manager, rien. Et je suis encore là, je crois, par des hommes comme Santi. Quand on a monté ici, Captain Music, c'est le premier que j'ai appelé. Il m'a dit, si tu fais un album de salsa, tu fais un vrai album de salsa, alors on va le faire en Colombie. C'est comme ça, le premier album de salsa de Captain, c'est Yuri Benaventura qui l'a fait et qui a cartonné dans le monde entier. J'ai hâte de faire un nouveau album pour El Capitan, mais avec beaucoup plus d'expérience, on comprenait mieux les exigences des multitracks pour pouvoir que les personnes ou les sociétés ou les créateurs qui ont besoin de musique pour synchroniser dans les films puissent avoir plus d'outils, plus d'éléments dans les multitracks. L'expérience Créa Sonidos nous a aidé beaucoup à comprendre plus ces besoins d'une librairie musicale dirigée à la biodiversité. Le mot de la fin, c'est merci, merci à tous. C'est un échange de musique pour une librairie, mais pour moi, c'est plus que ça. Et pour nous, en Colombie, c'est plus que ça. C'est aller au-delà du conflit, au-delà de la désespérance de comprendre l'industrie. C'est avoir un partner, un ami, quelque part dans le monde. en l'occurrence à Paris. Mais un échange réel, non seulement industriel, mais humain et des droits humains. Ça, c'est très important. Le mot de la fin, je ne suis pas un mariné, je suis un capitaine.